BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundi. Bonjour à tous, la saison n'est pas complètement finie, il nous reste encore quelques rendez-vous, mais quel plaisir à chaque fois de vous revoir chaque semaine sur BFM Business. Oui, vous manquez de temps dans votre vie, pour votre entreprise, pour y voir plus clair, et bien dans les lois, bien sûr, parfois un petit peu compliquées, on est là, pas de soucis, bienvenue dans le club du droit. Et oui, comme à chaque fois, le plein d'infos pratiques, d'infos juridiques, gros plan dans un instant, et ce sera l'acte de la semaine sur les donations dans le cadre des familles recomposées. Vous aurez la parole également au travers des questions que vous nous avez laissées sur leclubdudroit.bfmbusiness.fr Pardon si on ne répond pas à tout le monde, elles sont tellement nombreuses, elles arrivent par centaines, voire plus, parfois, donc, chaque semaine. On va commencer, évidemment, avec les news de la semaine, comme à chaque fois, ce qui s'est passé cette semaine avec Erwann Maurice. Bonjour Erwann. Bonjour Fabrice. Alors, Erwann Maurice, on va démarrer donc par l'immobilier, comme à chaque fois, avec des chiffres bien intéressants sur les fameuses charges de copropriétés qui ont encore augmenté l'an dernier. Oui, tout à fait, plus 2% en 2017, selon l'Association des responsables de copropriétés, c'est deux fois plus que l'inflation. Et la principale cause que l'on souligne, que souligne cette association, c'est le poste de gardiennage. Ah ben ça, ça ne m'étonne pas. Voilà, les frais, ils ont augmenté de 5% l'année dernière. Je ne sais pas si l'efficacité est toujours en rendez-vous. Je referme la parenthèse, allez-y Erwann. La parenthèse refermée. Parce qu'il y a eu, il faut le souligner aussi, l'année dernière, une revalorisation des salaires des gardiens d'immeubles, d'où cette augmentation. Donc on a une répartition, c'est le chauffage. C'est quoi le plus gros poste ? Le chauffage, ça reste la plus grosse dépense de ces frais, 28%. Le gardiennage donc arrive en deuxième position, du coup un 20%. On a l'entretien ensuite 17% ou les frais de gestion qui eux aussi ont augmenté de 3% l'année dernière. 12% des charges de copropriétés. C'est la gestion des syndicats de copropriétés. Là aussi, pas toujours transparent. Je referme une autre parenthèse. Erwann, on va continuer avec l'Assemblée nationale qui a voté le fameux bail mobilité. Qu'est-ce que c'est ? Oui, le bail mobilité qui est un volet de la loi Elan. Un bail un peu particulier. Sa durée va de 1 à 10 mois et c'est non reconductible. C'est-à-dire une fois qu'on arrive à la fin du bail, on ne peut pas le repartir, on ne peut pas renouveler. Ça s'adresse à un public spécifique. Les personnes en stage, les personnes en contrat pro ou en alternance, en formation ou qui sont dans une période de mobilité professionnelle. La particularité de ce bail, c'est qu'il n'y a pas de caution à remettre aux propriétaires. D'ordinaire, quand on est étudiant et qu'on loue un meublé, même si on n'a pas beaucoup d'argent de côté, il faut remettre une caution aux propriétaires. L'objectif, c'est plus de souplesse dans l'accès au logement des plus jeunes et s'adapter aux réalités de la vie d'aujourd'hui. – Bon, tiens, on en parlait, je crois, c'était il y a deux semaines dans le Club du droit, des Chinois qui divorcent de plus en plus. Voilà, bon, le gouvernement d'ailleurs, il faudrait un petit peu qu'on mette un petit peu un terme à tout ça. N'empêche qu'en Chine, on peut divorcer comment ? Via les réseaux sociaux. C'est peut-être ça qui facilite tout. – En Chine, on simplifie tout, on s'adapte à ce que veulent les gens et on peut divorcer sur WeChat. Vous savez, WeChat, on ne l'utilise pas très peu en France. – C'est la messagerie chinoise. – C'est la messagerie chinoise, plus d'un milliard de Chinois l'utilisent et donc on pouvait se marier, en tout cas faire la procédure de mariage sur WeChat. Maintenant, juste à côté de mariage, vous avez divorce et donc c'est tout simple, vous pouvez enclencher les procédures via le réseau social. C'est possible uniquement pour l'instant au sud de la Chine, mais voilà, les utilisateurs veulent pouvoir tout faire depuis cette application et cet exemple, on est encore la preuve. – Très très bien, merci beaucoup Erwann qui connaît bien la tech également. Allez, Lac de la semaine sur BFM Business. – BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. – L'acte de la semaine, la donation dans le cas des familles recomposées. Sacré sujet justement, on va en parler. Avec vous, maître Jean-François Humbert, bonjour. – Bonjour. – Qui est notaire dans le 18e arrondissement de la capitale qui est aussi le premier vice-président du conseil supérieur du notariat. Alors j'allais dire encore plus que dans une famille normale, bon, ben voilà, ça se prépare, ça s'anticipe. Comment concilier protection du conjoint et de ses enfants, quel qu'il soit, d'un premier lit ou d'autre, bien sûr. Tiens, avant de parler des enfants, on va peut-être parler des grands, des grandes personnes justement. Le conjoint survivant, qu'on soit marié, concubin, paxé, bon, qu'est-ce qu'on peut dire justement ? Tiens, ben, prenons le premier cas, on est marié, tiens justement. On est marié, qu'est-ce qui se passe ? – Alors déjà, vous avez raison de dire que, comme dans toute famille, les questions sont exactement les mêmes. Et les questions, lorsqu'on a plusieurs enfants issus de plusieurs mariages, de plusieurs unions, comment puis-je faire pour que chaque enfant, quel que soit le mariage, ait en définitive la même chose ? C'est le cas le plus fréquent. Et en même temps, autre question régulière, comment puis-je protéger mon conjoint ? – Sauf que les questions ne sont pas les mêmes, selon qu'il s'agit du père ou de la mère de ses enfants, ou d'un remariage, d'autant qu'il peut y avoir des différences d'âge importantes. Donc les questions sont multiples, et en même temps, les solutions sont multiples. – Et elles sont ici. Alors, donc, voilà, on va prendre le premier cas, je le disais, donc le conjoint survivant, on est marié, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on prépare tout ça ? – Alors, on commence déjà par faire un bilan de son patrimoine, et on se demande quels sont les besoins du conjoint, comment peut-on le protéger ? Parce que si l'on ne fait rien, les situations sont différentes, selon qu'il y a ou non des enfants d'une précédente union. S'il y a des enfants d'une précédente union, et si l'on ne fait rien, il faut savoir que comme le conjoint reçoit un quart de la succession, ça signifie que ces enfants d'une précédente union n'auront pas de droit sur ce quart. Ce quart est parti, définitivement. De sorte qu'il faut faire un testament, faire une donation entre époux, on peut également imaginer de changer de régime matrimonial. Le régime matrimonial, ça peut être également un instrument de protection, de transmission du patrimoine. Ça n'est pas uniquement le régime de la communauté universelle où on laisserait tout à son conjoint, pas du tout. On peut raffiner, on peut prendre des mesures beaucoup plus précises sur le domicile. On peut également faire un testament. Et par le biais d'un testament, on peut par exemple dire que tel bien reviendra à son conjoint, mais qu'au décès du conjoint, ce bien reviendra obligatoirement à ses propres enfants. On peut même aller plus loin. Dans le testament, on peut dire que ce bien qu'on laisse à son conjoint, le conjoint ne pourra pas le vendre, il ne pourra pas le donner, il ne pourra pas le léguer par lui-même par un testament. On prévoit d'ores et déjà qu'au décès de son conjoint, le bien reviendra par parts égales à ses enfants ou bien reviendra à ses petits-enfants. On a une grande liberté. Alors là, on a parlé du testament, on a parlé d'aménager le régime matrimonial. Je voudrais qu'on revienne juste sur ce dont vous parliez, la donation au dernier vivant, la donation entre époux, qui permet quelque part, on l'a souvent dit ici dans ce club du droit, d'améliorer la situation du conjoint survivant. Qu'est-ce qu'elle va permettre justement ? Est-ce que c'est une meilleure solution qu'une autre à votre avis ? Prenons une hypothèse assez classique où cette fois-ci, il n'y a qu'une seule union et on veut protéger son conjoint au-delà de ce que prévoit la loi. Et la donation entre époux, ou qu'on appelle également donation au dernier vivant... On rappelle la loi, ce qu'elle prévoit, ce que vous disiez tout à l'heure, donc c'est... Il y a un seul conjoint, il y a des enfants de la même union, par conséquent, le conjoint reçoit à son choix l'usufruit des biens, c'est-à-dire la jouissance des biens à sa vie durant, ou un quart en pleine propriété, on fait un partage avec les enfants. Mais la donation entre époux, dans ce cas, va permettre d'aller soit plus loin, soit au contraire moins loin. Soit plus loin, parce que le conjoint, finalement, ne souhaite pas avoir l'usufruit de tout, mais il souhaite finalement faire un partage. Il y a deux enfants, c'est un tiers pour chacun. Ou bien... Donc on peut mélanger, quoi. Le conjoint peut souhaiter avoir beaucoup plus, c'est-à-dire un quart en pleine propriété, et tout le reste en jouissance. A l'inverse, le conjoint, en vertu de la donation au dernier vivant, pourra au contraire restreindre et dire, eh bien, l'usufruit, je ne le prendrai que sur la résidence principale, pour le reste, je le laisse aux enfants. Et pourquoi est-il important de laisser ce choix ? Parce qu'avec la donation entre époux, c'est le conjoint qui va choisir, qui va choisir en fonction de son âge, en fonction de l'âge des enfants, en fonction de ce que les enfants ont déjà reçu ou pas reçu, en fonction de critères fiscaux. Donc tout un tas d'éléments qui sont pris en considération pour que le règlement de la succession puisse se faire de la façon la plus fine possible. Harmonieuse, bien sûr. Ça, ça se dit, ça s'écrit, évidemment, ça s'officialise, Maître Lander. Alors s'il y a un conseil que l'on peut donner à tout le monde, c'est surtout d'anticiper, d'en parler déjà à son notaire, de façon à expliquer quelle est la situation. Parce qu'il peut se poser également la question du rééquilibrage des droits entre les enfants. On a aidé tel enfant à un moment, pas les autres, pas de la même manière. Donc il faut rééquilibrer. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à en parler à ses enfants. De manière à ce que le jour où on disparaît, les enfants comprennent pourquoi une disposition a été prise. Et qu'il n'y ait pas une rancœur. Et qu'ils ne se disent pas que parce que j'ai laissé quelque chose à tel de mes enfants, c'est que je le préférais. Pas du tout. Mais il faut expliquer à ses enfants pourquoi on agit. Je comprends bien. Si aucune démarche n'est entreprise, c'est le régime légal, c'est le régime de la communauté réduite aux acquies, c'est ça ? Absolument. Donc évidemment qu'il peut être plus ou moins, je vais dire, facilitateur. Là, on en parlait du mariage. On va reparler des enfants dans un instant. Mais si on est concubin, si on est paxé, quelles sont les règles, maître Imbert ? Alors aujourd'hui, il existe plusieurs formes de famille. Est-ce qu'on peut léguer par testament à son compagnon une certaine partie du patrimoine ? On peut faire un testament en faveur de son compagnon avec une précaution. Si on n'est ni marié ni paxé, les droits de succession sont considérables. Ils sont de 60% de ce que l'on reçoit. Mais si l'on est paxé, il n'y a pas de droit de succession. Comme si l'on était marié, seulement attention, parce que les enfants peuvent contester ce testament, parce que ce testament porterait atteinte à ce que l'on appelle leur réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est le droit de recevoir un minimum en pleine propriété. Donc il faut faire très attention sur la conséquence de ce testament et de se demander si les enfants pourraient le contester. Alors, dans le cadre de ce club du droit, l'acte de la semaine, on continue. C'est intéressant, en tout cas, la donation dans le cadre des familles recomposées. N'oublions pas les enfants aussi, Jean-François Habert, parce qu'il y a des enfants de toutes sortes. Il y a les enfants d'une première union, il y a les actuels également. Et finalement, la question se pose, c'est comment transmettre son patrimoine sans que les aînés, les premiers, finalement, ne soient lésés, voire qu'ils soient mis, finalement, sur le même plan d'égalité que les nouveaux enfants. Qu'est-ce qu'on organise ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Qu'est-ce qui est prévu, Maître Habert ? Alors, c'est là précisément où se complique la situation lorsqu'il y a des enfants d'union différente, parce que chacun a vocation à hériter de son père et de sa mère. Les enfants conjoints vont donc hériter du couple, alors que les enfants d'une précédente union n'hériteront par définition, par rapport au couple, que de l'un ou de l'autre. Pour autant, il est possible d'établir ce qu'on appelle des donations partages, par exemple, conjonctives, où on essaye de donner à peu près la même chose à chacun. On peut également faire en sorte que si cette égalité pouvait porter atteinte à la réserve, on établira en même temps un acte complémentaire par lequel les enfants s'interdiront de contester cette disposition. Mais il faut vraiment se poser toutes ces questions et à chaque fois qu'on prend une décision, se dire, cette décision est-elle contestable plus tard ? Est-ce qu'il y a des recours, nécessairement, évidemment, des enfants vis-à-vis d'autres enfants ? Parce que cela peut se rencontrer. Et un enfant va considérer qu'il n'a pas touché suffisamment dans l'ensemble du patrimoine de son père ou de sa mère. Et il peut considérer qu'il aurait dû avoir davantage compte tenu de ses droits réservataires. Alors, il y a également une solution qu'il ne faut pas écarter. C'est celle de l'adoption. Ah oui ? L'adoption sainte. Des beaux enfants, par exemple ? Par exemple. Ah oui ? L'adoption, il y en a deux. Il y a l'adoption des jeunes enfants qui remplacent une filiation. Ce n'est pas celle-ci dont il s'agit. C'est d'ajouter une filiation supplémentaire, une paternité ou une maternité. Et à ce moment-là, l'enfant de son conjoint que l'on adopte par le biais de l'adoption simple devient également son enfant. Et là, il est réintégré dans la fratrie, comme tout le monde, et il a les mêmes droits que tout le monde. Donc, on peut faire une adoption des beaux enfants. Sinon, on opère par donation, par testament. Là aussi, on s'organise, on va avoir le notaire et on en discute dans la famille, bien entendu. Suffisamment tôt. D'autant qu'il y a un volet que l'on n'a pas abordé qui est celui de la fiscalité. Parce que si une personne veut donner à son beau-fils ou sa belle-fille, le beau-fils ou la belle-fille est considéré comme étant un étranger encore maintenant par l'administration fiscale. Ce qui signifie que les droits de succession seraient de 60%. Pour autant, on peut, par exemple, recourir à l'adoption pour revenir à une fiscalité qui soit plus supportable. Bon, des cas comme ça, vous en avez de plus en plus. Il y a de plus en plus de familles recomposées, Maître Imbert. Alors actuellement, ça doit représenter peut-être 30% des règlements de succession. Mais on sait très bien que dans une génération, ce sera la moitié, voire les deux tiers. Puisque les familles se font, se défont, se recomposent. Tout juste. Merci, c'était bien, c'était précis. Merci Jean-François Imbert, donc notaire dans le 18e arrondissement de Paris, le premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. On continue avec vos questions. Passez-moi le notaire. BFM Business, le club du droit. passez-moi le notaire. Vos questions très nombreuses. Merci à toutes, merci à tous. Le club du droit arrobase BFM Business.fr et pour vous répondre cette semaine, Maître Barbara Thomas David. Bonjour. Notaire dans le 14e arrondissement de Paris. On va rester en région parisienne avec la question de Pierre qui se trouve à Évry, dans l'Essonne, qui nous dit « Suite au décès de ma mère et donc de son épouse, mon père est usufruitier de la maison acquise ensemble. Mon père vient de léguer l'usufruit de ce bien à sa nouvelle femme. Est-ce que c'est possible ? » Alors, on reparle de l'usufruit. Alors, en fait, à qui appartient la maison, du coup, là, dans cette histoire ? Alors, cette maison, elle appartenait au couple, c'est-à-dire à monsieur et à madame. Suite au décès de madame, monsieur, il a sa moitié en pleine propriété et l'autre moitié, il en a l'usufruit. C'est-à-dire qu'il est propriétaire à 50% du bien parce qu'il l'a acquis avec la mère, donc, de ce monsieur, c'est ça ? Exactement, exactement. Et l'autre moitié, il n'en a plus que l'usufruit. L'usufruitier de la moitié des pas. Exactement, parce que son fils a la nue propriété de cette moitié. Donc, en fait, ce qu'il va pouvoir léguer, c'est juste la moitié en pleine propriété dont il est propriétaire. Oui, parce qu'il ne lui appartient que la moitié des biens, finalement, la moitié du bien. Exactement, exactement. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ? À mon sens, non, puisqu'à son propre décès, eh bien, son fils va se retrouver en indivision avec sa belle-mère. Donc, vous voyez, d'où l'utilité d'aller voir son notaire et de voir comment protéger au mieux son conjoint de façon peut-être un peu différente dans cette situation. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, justement ? Peut-être un partage. Un partage, c'est-à-dire, donc ? Peut-être un partage du bien en désintéressant le fils sur la nue propriété de manière à ce qu'ensuite, il puisse, lui, se retrouver plein propriétaire du bien et ensuite, le léguer en totalité à son nouveau conjoint. Juste, l'usufruit, on va rappeler, la semaine prochaine, on va y consacrer l'acte de la semaine parce que c'est vrai que c'est une notion qui revient régulièrement et j'ai voulu, justement, qu'on s'y arrête pendant une dizaine de minutes. Je ne sais pas qui viendra. On verra quel notaire on appellera pour parler de l'usufruit, mais Barbara Thomas-David, comment ça fonctionne l'usufruit, justement ? Quand vous êtes propriétaire en usufruit d'un bien, c'est-à-dire que vous en avez la jouissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez l'habiter ou vous pouvez aussi le louer et percevoir les loyers. Donc, c'est l'usage viagé du bien dont vous êtes propriétaire. Donc, ça veut dire qu'on peut récolter les fruits des biens, les intérêts, les dividendes, etc. On a aussi un droit de gestion, aussi, sur les biens, qui sont grevés d'un usufruit ou pas ? Oui, alors, la gestion, elle se partage avec les nus propriétaires. Les nus propriétaires, c'est eux qui décident dans le cadre d'un usufruit sur un bien immobilier pour les gros travaux puisque les gros travaux incombent aux nus propriétaires. Mais on va dire que la gestion courante appartient, quant à elle, aux usufruitiers qui, également, peuvent louer le bien. En tout cas, ce n'est pas définitif, c'est un droit temporaire. C'est viagé. Voilà. C'est viagé. Il y a des usufruits qui peuvent être temporaires, mais ce sont des usufruits conventionnels. Mais l'usufruit, dans le cadre d'une succession, il est viagé. Il est limité à la vie de l'usufruitier. Bien. On va remercier Pierre, à Évry, prête pour une autre question. Avec plaisir. On continue. Annick, à Jeanlis, je crois que c'est près de Dijon, oui, c'est dans la Côte d'Or, qui nous demande, mon père est décédé. La carte grise est au nom de sa nouvelle épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté. Cette voiture a été acquise durant leur mariage. Ma belle-mère dit qu'elle lui appartient. Est-ce que c'est exact ? Bon. Voilà, c'est des disputes de famille, y compris sur une bagnole. Bon. Rappel des différents régimes matrimoniaux. Le cas, il est simple ou il n'est pas simple ? Parce que je ne me rends pas bien compte, là. Oui, c'est un cas relativement courant. En fait, c'est ce que nous, on appelle la distinction entre le titre et la finance. Le titre, c'est la carte grise. Elle est au nom de madame. Donc, elle va pouvoir continuer à utiliser la voiture comme elle veut sans avoir de formalité administrative, notamment à la préfecture, à faire. Ça, c'est le titre. Mais la finance, la finance, elle est commune. C'est-à-dire que cette voiture, elle appartient à la communauté puisque ces personnes se sont mariées sous un régime de communauté. Donc, si elle veut la propriété exclusive de cette voiture qui, en admettant qu'elle vaille 20 000 euros, il faudrait qu'elle désintéresse la succession à hauteur de la moitié, à hauteur de 10 000 euros. Donc, le titre, il est propre, la finance, elle est commune. Donc, il faut qu'elle désintéresse la succession. Donc, la voiture, est-ce qu'elle peut être prise en compte dans la liquidation de la communauté ? Elle le sera. Elle le sera. Et la moitié de la valeur de cette voiture, donc, elle sera intégrée dans la succession du père. Dans la succession, tout à fait. Et si la carte grise, elle était au nom du père ? Alors, si la carte grise... Ce n'est pas la question, mais moi, je la pose. Bien sûr. Si la carte grise était au nom du père, il faudrait savoir ce qu'on veut faire de la voiture. Si cette dame souhaitait récupérer la voiture, il faudrait, d'une part, l'accord de toute la succession pour mettre la carte grise à son nom. Et d'autre part, là aussi, comme dans le premier cas, elle devrait désintéresser la succession à hauteur de moitié. Et ça se fait dans un certain délai, les démarches auprès de la préfecture ? Généralement, c'est fait dans les six mois. Les six mois, d'accord. Vous gérez des affaires de carte grise, Barbara, Thomas, David, vous faites ça aussi ? J'ai l'impression que vous faites tout, les notaires, non ? Écoutez, oui, on fait ce qu'on appelle un certificat de propriété. On délivre aux héritiers un certificat de propriété du véhicule automobile afin qu'ils puissent faire les démarches en préfecture. Voilà la question de Annika, Jean Lys, dans la Côte d'Or. On continue, direction le sud-ouest, la Haute-Garonne, Roger, à Belle-Neuve. Ouh là là, je crois que c'est un cas un petit peu compliqué. Alors, qui nous explique ? Une de mes sœurs a œuvré pour la mise sous tutelle de notre maire de 93 ans contre l'avis des trois autres frères et sœurs. Un juge s'est autorisé, alors je cite Roger, bien sûr, ce ne sont pas mes propos, un juge s'est autorisé à gérer le patrimoine familial. Quelle aide, puis-je avoir, pour faire reconnaître cette spoliation légale, là aussi, je cite ce monsieur, quels seront les droits de succession et frais que les héritiers vont subir malgré eux ? Bon, on ne va pas rentrer dans le cas précis, mais il y a encore des tas d'informations. Je les ai sous les yeux. Il dit, voilà, les trois filles, elles ont 70, 73, 71 ans. Lui, le garçon, il a 68 ans. La mère, elle avait 93 ans à l'époque, elle a été déclarée sénile et je veillais, nous dit-il, à ce dit patrimoine puisque c'était la volonté de notre père décédé il y a plus de 30 ans. Bon, on va reprendre depuis le début, je ne sais pas si vous avez tout suivi, Barbara Thomas-David. Déjà, qui décide d'une mise sous tutelle ? Alors, il y a plusieurs cas d'ouverture d'une tutelle. C'est le juge qui va ordonner la mise sous tutelle s'il a l'ensemble des éléments qui prouvent que la personne est dans l'incapacité mentale ou physique de gérer son patrimoine. Si ces éléments sont avérés, notamment au moyen de certificats médicaux, le juge des tutelles va prononcer la tutelle. Mais qui est-ce qui impulse cette mise sous tutelle ? C'est soit un membre de la famille, soit... Peut-être l'un des frères, là, apparemment. Voilà, soit un membre de la famille, soit un procureur par l'intermédiaire de tiers, par exemple un médecin, qui peut être alerté par l'état de santé d'une personne. Mise sous tutelle, ça va être quoi ? Les conséquences ensuite ? Qui va gérer le patrimoine ? Parce que là, il nous dit Roger, un juge est autorisé à gérer le patrimoine familial. Alors, je ne sais pas... Non, ce n'est pas exactement ça. À partir du moment où le juge va prononcer une mise sous tutelle, il va nommer un gérant de tutelle. Alors, ce gérant de tutelle, ça peut être un membre de la famille, mais visiblement, dans le cas qui nous occupe, c'est un gérant de tutelle professionnel. c'est une personne extérieure, qui va s'occuper de gérer l'actif et de payer les dettes de la personne sous tutelle. Comment est-ce qu'on gère le patrimoine d'une personne dépendante ? Parce que question qui va se poser de plus en plus compte tenu du vieillissement de la population française. Là aussi, toujours, et tout est question d'anticipation, on en parlait tout à l'heure encore avec Maître Imbert concernant les donations dans les familles recomposées. Barbara Thomas-Davis, notaire à Paris 14e. Bon, donc, c'est vrai que la mise sous tutelle, c'est une mesure extrême. Ultime. Ultime. Mais dans les familles qui s'entendent bien, il est tout à fait possible, par exemple, de recourir à un mandat de protection future. Donc ça, c'est un acte qui permet de dire, voilà, je suis en pleine forme en ce moment, je suis en parfaite santé, mais voilà ce que je souhaite. Au cas où. Au cas où, je perdrai mes facultés mentales, je souhaite que ça soit l'un de mes enfants ou quelqu'un qui m'est proche mais qui n'est pas de ma famille, qui gère mon patrimoine ou carrément un gestionnaire professionnel dans les situations plus complexes. Par exemple, on pense à une entreprise qui doit être gérée. C'est possible également de préparer tout ça, mais c'est l'anticipation qui va permettre de faire ça sereinement. Donc, pour répondre, Roger Abelneuve en Haute-Garonne, je comprends qu'il est très amer. Il y a des recours, justement, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Le recours contre la mise sous tutelle, c'est trop tard. On doit faire un recours dans les 15 jours qui suivent le jugement. Après, il peut demander la levée de la tutelle, mais bon, compte tenu de l'âge de sa mère, on en doute. Et puis, l'autre recours qu'il peut avoir, c'est un droit de regard sur les comptes de la gestion. Mais là aussi, ce n'est pas automatique. Il faut qu'il ait un juste motif, un motif légitime pour pouvoir regarder ses comptes. Et de toute façon, le juge des tutelles, une fois par an, a un droit de regard et contrôle la mission du gérant de tutelle. Il y a des vrais drames humains. La justice, elle est bien à l'écoute à chaque fois, votre avis ou pas ? les contrôles sont très sérieux, bien sûr. Bien, merci beaucoup. Barbara, Thomas, David, revenez vite. Elle est notaire dans le 14e arrondissement de Paris. Le saviez-vous ? BFM Business, le club du droit, le saviez-vous ? Oui, toujours à la découverte des notaires engagés sur leur territoire. Oui, le territoire, c'était justement le maître mot de leur congrès qui se tenait fin mai dans le sud de la France, à Cannes exactement. Reportage commenté par Erwan Morris. Demain, le territoire, thème en effet du 114e congrès à Cannes réunissant 3000 personnes venues de toute la France pour cette grande messe présidée par maître Emmanuel Clerget, notaire à la Charité sur Loire, dans la Nièvre. Ce territoire qui est aujourd'hui fini, on va énormément le solliciter dans les 50 années qui viennent pour répondre à des exigences en matière de production agricole, en matière de production d'énergie et puis qu'il aura résorbé un deuxième enjeu, c'est celui d'assurer des espaces et des cadres de vie harmonieux. Une vingtaine de propositions ont été mises sur la table pour prendre en compte tous ces enjeux. Avec une difficulté, la population augmente, contrairement à l'espace. Maître Rosène Le Belair, notaire à l'Anestère dans le Morbihan. Comme on a des notaires des champs, on a des notaires des villes et donc on a des problématiques qui sont différentes mais justement on est capable de réfléchir sur toutes ces problématiques et c'est ce qui fait notre richesse. Ce congrès, c'était aussi l'occasion de dialoguer franchement avec le gouvernement alors que la profession s'est sentie chahutée par la réforme qui a modifié la carte des offices. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait fait le déplacement. Les notaires sont vraiment des auxiliaires de justice tout à fait indispensables et donc c'est tout à fait essentiel pour moi de dialoguer avec eux sur ce service public qu'ils exercent. Il y a eu des zones de frottement mais globalement la confiance est là et c'est important de travailler dans ce climat-là. Message reçu, maître Didier Coiffard, président du Conseil supérieur du notariat et notaire à Oyonna, dans l'Ain. Ce message de confiance est la preuve manifeste d'un rétablissement de relations normales avec le ministère de la Justice, le gouvernement en général. Confiance qui passera peut-être par la reconnaissance de la vingtaine de propositions débattues par les pouvoirs publics. En 70 ans, c'est une petite centaine de lois qui sont nées de ces débats. Voilà, et c'est notre réalisateur François-Xavier Lernouc qui me faisait remarquer que maître Clerget est notaire à la charité sur Loire, dans la Nièvre. Voilà, très bonne semaine à tous. Dans un prochain numéro, on évoquera l'usufrie. On en parlait tout de suite avec Barbara Thomas-David et puis n'hésitez pas à toujours vos questions. Le club du droit à rebase bfmbusiness.fr C'est comme ça chaque semaine sur BFM Business.